Hey ! Salut tout le monde, c'est Alexuki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh ! Duel Links ! Aujourd'hui, la nouvelle box Spirit of the Beast est sortie et rajoute pas mal de nouveaux supports très sympathiques dont un qui me hype beaucoup, c'est le deck Yosenju que je jouais un petit peu avant et ça me fait plaisir de voir le deck sur Duel Links. Et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à répondre dans le sondage au-dessus, dans le i au-dessus de ma tête pour savoir quel est le deck que vous préférez dans cette box. Est-ce que ça va être Yu-Gi-Oh ! Bête spirituelle, guerrier magnétique et autre chose dont j'ai oublié le nom. Voilà, dites-moi ça via le sondage qui est dans le i au-dessus de ma tête ou alors en commentaire. Et maintenant, passons à la review de la box, puis à l'ouverture après. Du coup, oui, les decks que j'ai oubliés, ça va être Crestron et Vallée de Brume. Donc, mini box, donc nous avons 3 ultra rares et après nous avons 10 super rares. Et on va commencer par voir les ultra rares avec Apelio Bête spirituelle ultime. Cette carte est beaucoup trop stylée, ce lion est beaucoup trop stylé et cette waifu est beaucoup trop stylée. C'est Lara, la dompteur Bête spirituelle. Non, c'est pas une dompteuse, c'est un homme en fait, c'est un homme. C'est pas du tout une waifu, c'est un Usbendo, c'est un homme. Absolument pas. Donc, en fait, l'archétype Bête spirituelle, bon, déjà, j'ai jamais joué l'archétype, mais ça m'a l'air d'être un archétype très sympa, qui se base sur les fusions et sur leurs monstres qui sont retirés du jeu. Puisque, quand tu veux faire une invocation fusion d'un monstre Bête spirituelle, Bête spirituelle ultime, donc soit Apelio, soit Kanaok, soit Petalpha, et bien, il faut retirer du jeu les monstres matériels de fusion depuis le terrain. Donc, du coup, par exemple, pour Apelio, ça va être un dompteur et un avatar Bête spirituelle, et je crois que c'est la même chose pour tout le monde. Et du coup, à chaque fois, il faudra comboter toutes ces Bêtes spirituelles et les dompteurs Bêtes spirituelles. Et du coup, le fait que toutes ces fusions auront en commun, c'est que, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez renvoyer cette carte à l'extra deck, la carte fusion à l'extra deck, pour invoquer deux monstres bannis, donc un dompteur et un avatar Bête spirituelle, et les invoquer en position de défense. Éventuellement, si jamais l'adversaire vous cible votre monstre, vous le renvoyez dans l'extra deck, vous invoquez d'autres monstres, voilà, ça vous évite de perdre trop de cartes sur le terrain. Et l'effet d'Apelio, si cette carte attaque jusqu'à la fin de la dame H-step, elle n'est pas affectée par d'autres effets de cartes. Je ne sais pas si ça justifie le fait que ce soit une ultra rare, bon, c'est peut-être son illustration qui est hyper classe, mais pour l'instant, je ne vois pas trop le potentiel dans le deck Bête spirituelle. Je n'ai jamais joué le deck, donc je ne sais pas en quoi il est fort. Donc on verra bien, on verra bien. Winda, Dompteur Avatar Bête spirituelle aussi en ultra rare, qui va du coup avec le deck des Bêtes spirituelles. Cette carte est toujours traitée comme une carte Dompteur Bête spirituelle. Ah oui, c'est un Dompteur Avatar. Ouais, c'est pas mal, c'est une carte qui peut s'utiliser comme n'importe quel monstre matériel de fusion pour les fusions. Si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de votre adversaire au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement une Bête spirituelle depuis votre deck ou extra deck en ignorant sa composition d'invocation. Oh, c'est très fort. Ok, donc si elle est détruite, si votre adversaire l'a détruite, tu invoques ça en position d'attaque. Tu invoques ça en position... Oui, ça n'a pas d'énormes stats. Tu invoques ça en position d'effort. Eh, c'est pas mal ! Ok, je pense que ça, c'est très fort dans le deck Bête spirituelle. Sinon, troisième ultra rare, double douleur d'épée Yosenju. J'adore cet archétype Yosenju. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un archétype qui se bat sur beaucoup d'invocations normales par tour. En fait, les Yosenju Kama, donc les Kama 2 et 3 qu'on a sur ce jeu, eh bien, si vous les invoquez, vous pouvez invoquer normalement un autre monstre Yosenju juste derrière. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous invoquez un Yosenju, puis vous en invoquez un autre, puis vous en invoquez un autre. Après, vous faites ce que vous voulez, vous activez leurs effets, vous détruisez les cartes adverses. Et après, à la fin du tour, les monstres qui sont invoqués normalement, les monstres Yosenju qui sont invoqués normalement sur le terrain, reviennent dans la main. Donc tu peux activer certains effets, comme par exemple le vent divin. Il me semble qu'une fois par tour, si un monstre vent que vous contrôlez est renvoyé à la main, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement un monstre vent de max niveau 4 depuis votre deck. Donc ça, ça pourra comboter avec les Yosenju, mais ça, c'est dans les super rares, on voit d'abord la douleur d'épée Yosenju. Si vous ne contrôlez aucun monstre, révélez max deux monstres Yosenju de noms différents dans votre main, puis ciblez le même nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire, renvoyez-les à la main. Cette carte est extrêmement forte, parce que généralement, tu ne contrôleras pas de monstres sur ton terrain, et tu vas activer ça durant la battle face adverse. Tu renvoies les monstres adverses dans la main de l'adversaire, et après, il est là. Ah ! Je fais quoi derrière ? Je ne peux pas attaquer, et je vais subir des attaques. Surtout que vous allez jouer E-Tronade, ou des cartes pour détruire les magies pièges adverses, et du coup, durant votre tour, vous réinvoquez tous vos Yosenju, et vous faites un autre K. Je pense que le deck Yosenju sera le futur deck free-to-play, ou en tout cas, tu n'auras besoin d'acheter que des cartes de cette box, pour faire un bon deck. Éventuellement, tu rajoutes des E-Tronade, d'autres boxes. Mais en tout cas, ça risque d'être un deck vraiment pas très cher, et qui rappellera beaucoup le deck Mers-Fourrure. Sinon, super rare, il y a Kanaok, Avatar, Bête spirituelle. Une fois par tour, vous pouvez bannir face recto une carte Bête spirituelle depuis votre deck, durant votre second stand-by. Après l'activation de cet effet, ajoutez la carte bannie par cet effet à votre main. Donc ça, je crois que même s'il quitte le terrain, tu récupères la carte. Donc ça peut... je trouve ça un petit peu lent, mais on peut voir des plays avec cette carte. Vous pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs Kanaok, Avatar, Bête spirituelle, qu'une fois par tour. Et là, on va voir les Yosenju, donc le Kama 2 et le Kama 3. On n'a pas le Kama 1 qui est très très fort, puisque ça renvoie les magies, enfin, ça renvoie les cartes adverses dans sa main. Donc le Yosenju Kama 1. Cette carte est invoquée normalement. Vous pouvez immédiatement, après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre Yosenju. Donc c'est ce dont je vous parlais. Vous invoquez un Yosenju, puis vous en invoquez un autre, vous en invoquez un autre. Voilà. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire, mais si on le fait, eh bien, les dégâts sont divisés par 2. Et une fois par tour, durant la année de phase, si cette carte a été invoquée normalement ce tour, eh bien, on la renvoie à la main. Donc en soi, c'est pas le meilleur des Yosenju, mais ça permet de faire des dégâts facilement, puisque on va utiliser le Yosenju Kama 3 aussi dans le deck. Si cette carte est invoquée normalement, vous invoquez un autre Yosenju, blablabla, on connaît. Lorsqu'un autre monstre Yosenju que vous contrôlez inflige du dommage de combat à votre adversaire, vous pouvez ajouter une carte Yosenju, et c'est une carte, c'est pas forcément un monstre, ça peut être une carte. Donc vous pouvez aller chercher la douleur d'épée Yosenju, et l'ajouter à votre main. Donc c'est pour ça, il faut faire la combo, tu attaques directement avec le Yosenju Kama 2, et ensuite, grâce à Kama 3, tu vas chercher ta carte piège, ou d'autres cartes Yosenju, donc c'est plutôt pas mal. Et à la fin du tour, cette carte est renvoyée à la main. Sinon, nous avons Camera Clops, cette carte attaque un monstre face recto sur le terrain, au début de la dommage 7, détruisez le monstre, sa défense doit être supérieure à l'attaque de cette carte pour activer. Bon, ça c'est nul, je sais pas pourquoi c'est un super rare. Vendivin de la Vallée de Brume, on en a déjà parlé, ça va comboter avec éventuellement le deck Vallée de Brume, mais surtout le deck Yosenju, donc ça vous permettra de réinvoquer les monstres derrière, après que vos Kama soient renvoyés dans votre main. Sauf que généralement, t'auras pas vraiment envie de faire un Vendivin, puisque tu veux poser ta douleur d'épée et renvoyer des cartes adverses durant son tour. Ensuite, nous avons le champ magnétique, la magie de terrain pour les guerriers magnétiques. Oh oh, cette carte est intéressante. Si vous contrôlez un monstre terre de type rocher de max niveau 4, vous pouvez cibler un guerrier magnétique de max niveau 4 dans votre cimetière, invoqué de spécialement. Si je me trompe pas, il me semble que les guerriers magnétiques électriques peuvent activer leurs effets quand ils sont invoqués spécialement, donc du coup, ça vous permet de réactiver les effets d'alpha, bêta, gamma, guerriers magnétiques, électriques, pour pouvoir aller re-tuto plein de cartes. Et bien sûr, on ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour, et une fois par tour jusqu'à la fin de la damage step. Lorsqu'un monstre terre de type rocher que vous contrôlez a combattu un monstre de votre adversaire, mais que le monstre de votre adversaire n'a pas été détruit au combat, vous pouvez renvoyer le monstre de votre adversaire à la main. Cette carte va être insane dans le deck guerrier magnétique, ça vous permet de réactiver tous vos effets, et en plus de gérer les monstres adverses facilement. Yes, cette carte va être très intéressante. Monche lag ! Une carte d'équipement équipable uniquement à un monstre invoqué posé normalement que vous contrôlez, il n'est pas affecté par les effets activés de monstres invoqués spécialement de votre adversaire, c'est très précis, et durant le calcul des dommages, si le monstre équipé combat un monstre invoqué spécialement de l'adversaire, durant ce calcul des dommages uniquement, le monstre de l'adversaire perd une attaque et défense égale à l'attaque d'origine du monstre équipé. Je ne sais pas si on verra beaucoup de plays avec ça, mais ça me paraît assez intéressant si vous jouez un deck qui ne fait pas beaucoup d'invocation spéciale. L'impact Cristron, d'ailleurs j'ai raté le T-Stivre Cristron, bon les Cristrons ont les pires noms de cartes, c'est terrible. Vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez, le reste de ce tour vous ne pouvez pas invoquer spécialement sauf des synchros de type machine, donc des Cristrons depuis l'extra deck, et aussi détruisez la carte, et si vous le faites invoquez spécialement un syntoniseur Cristron depuis votre deck, ça va énormément booster le deck Cristron, je pense que cette fois-ci je vais pouvoir vous le présenter, puisque cette carte est extrêmement intéressante, et aussi vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un Cristron depuis votre deck à votre main, et on ne peut utiliser qu'un effet de T-Stivre par tour, et uniquement une fois le tour. Ça c'est... Franchement cette carte est un gros boost pour le deck Cristron, et toujours pour le deck Cristron, nous avons l'impact Cristron, ciblez un de vos monstres Cristron banni, invoquez-le spécialement, et si vous le faites, si votre adversaire contrôle des monstres face recto, changez leur défense à zéro, et durant le tour de chaque joueur, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, lorsqu'une carte ou un effet qui cible un monstre Cristron que vous contrôlez est activé, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'effet. Oh, le deck Cristron risque d'avoir de très très bons plays, et en vrai, je pense que Cristron peut devenir méta avec ça, il va devenir hyper consistant. Et dernière super rare, union de la super équipe de la force des potes, waouh ! Cibler un monstre face recto sur le terrain, invoquez spécialement un monstre depuis votre main, ou le cimetière du même type d'origine que celui du monstre, mais de noms différents. Si cette carte dans la zone magie piège de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, et bien tu reposes une autre union. Bon, ça c'est cool, ça dépend les decks dans... Je sais pas trop dans quel deck on pourrait utiliser cette carte, mais, il y a beaucoup de decks qui pourront bien profiter de cette carte. Bon, maintenant passons à l'ouverture, ne perdons pas plus de temps. Du coup, l'offre 3 packs plus 1 SR, et franchement, j'adore le design de cette carte. J'adore le design de cette carte. Et nous avons le Yosenju Maga, déjà pour commencer, je ne sais plus ce qu'il fait. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un Yosenju depuis votre deck. Et durant la N-Face, si cette carte a été invoquée spécialement ce tour, renvoyez-la à la main. Sauf qu'il sera invoqué normalement. Pourquoi pas. Terrain d'entraînement Yosen, le nom, l'effet est trop long, on ne va pas le lire. Et retour, bête spirituelle. Encore une fois, une très, très belle illustration. Bannissez un monstre, bête spirituelle depuis votre main. Puis ciblez un de vos monstres, bête spirituelle, bannis ou dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Eh, ça, ça va totalement avec le deck. Ça va très bien avec le deck. Oisillon de la vallée de brume, aigle puni, incroyable, et roi du tonnerre de la vallée de brume. On pourra faire le deck vallée de brume avec cette box, ça va être cool. Appelio, avatar bête spirituelle. Oh, c'est le petit lionceau de la fusion. Et Elder, domcteur bête spirituelle. Ok. Bon, on commence doucement. Avec la super rare, je ne sais pas, un Yosenju ? Ouais ! Yosenju Kama 2. C'est peut-être pas celui qu'on jouera le plus, mais c'est un beau Yosenju. Après, il y a des Yosenju en rare qui sont aussi très, très bien. Allez, deuxième offre, 10 packs plus une SR. Yosenju Kodam, on ne l'a joué pas tellement dans le deck Yosenju du TCG. Kanao, que bête spirituelle, fin ultime. Cette carte, wow, elle est trop classe aussi. Les bêtes spirituelles sont vraiment trop classe. Aigle ailé. Cette créature volante ne manque jamais sa cible. Oh là là. Niveau 5 quand même. Embuscade bête spirituelle. Très, très belle carte. Et le coup secret Yosenju lorsque une carte magie, piège ou un effet de monstre est activé tant que vous contrôlez minimum une carte Yosenju et que tous les monstres face recto que vous contrôlez sont des monstres Yosenju annulés l'activation si vous le faites, détruisez la carte. Donc ça, ça peut être utile pour annuler un effet durant votre tour mais comme généralement vos Yosenju retournent dans la main, ça ne va pas être utile durant le tour adverse. Donc c'est... C'est pour ça que c'est qu'une rare. C'est assez moyen. Vénération du vent Yosenju. Si vous contrôlez minimum 3 cartes Yosenju, de noms différents, renvoyez autant de ces cartes dans votre main et ensuite vous piochez jusqu'à avoir 5 cartes. ça me paraît compliqué à utiliser dans ce jeu. Le dragon tapis dans la caverne et l'impact de Cristron. Nice ! Le deck Cristron va être vraiment bon. Je vais enfin pouvoir le tester. Garuda, l'esprit du vent. J'avais déjà le testé et je n'avais pas trop aimé. Je pense que avec les nouvelles super rares, on va être bien. Yosenju, Oiyam, ce n'est pas joué donc je ne connais absolument pas son effet. Hop, let's go le Wen, dompteur, bête spirituelle. très sympa comme carte, oisillon. Et le testif, Cristron. Bon, je pense que Colami m'envoie un message. Hé, hé, fait Cristron. Fait Cristron, aigle, Riesbel et terrain d'entraînement Yosen. Ensuite, la couronne aux ailes bleues coiffées d'une chevelure en forme de couronne et le corps entouré de flammes bleutées. Cet oiseau est merveilleux à regarder. Mais c'est Sulfura, je reconnais. Sans les flammes et il est bleu. Il faut qu'on l'avale et de brume tu renvoies une carte pour attaquer avec cette carte. Et Rampengu, avatar bête spirituelle. Ouais, un pingouin. Mais c'est pour le deck pingouin ça. Turbo synchronique Yosen Jouéam et le coup se crée Yosen et aigle puni, couronne et un autre Kanahawk. Allez, la super rare, il faut que ce soit l'une des deux Cristron. En vrai, dans les super rares, ouais, dans l'une des deux Cristron, le Kama 3 ou alors la magie terrain, gardier magnétique. Même si je ne suis pas sûr de la jouer en trois fois, mais on va tenter. Yes ! Oh là là, mais ça aussi, c'est un message. Ils veulent que je fasse Yosen Jouéam autant sur d'autres box que je n'ai pas eu beaucoup de chance, autant là, je pense que c'est ma box. Donc 12 packs plus une SR, aigle, l'aigle, apelio, roi du tonnerre qui a dans sa main Kalidor, défoncé. C'est pas mal, c'est du RP. C'est du RP. Lame vol, turbo synchronique, et elder encore une fois. Lame vol, d'ailleurs, je n'en ai même pas de cité, qui permet de booster l'attaque des monstres vants, incroyable. Yosen Joumaga, vent divin de la vallée de brume. Ça, ça peut voir des places dans certains deck fun. Ou Yosen Jou. À voir, je ne suis pas sûr qu'on va l'utiliser tant que ça dans Yosen Jou. Oiseau du tonnerre de la vallée de brume, et lien bat spirituel. Regardez le design de cette carte, c'est magnifique. Bénissez deux bats spirituels que vous contrôlez, invoqués spécialement. Ok, ça, c'est pour faire une fusion durant le tour adverse. En gros. Ok, 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 Oiyam, l'âme vol, le Kama 3. Nice. Eh, en vrai, les ultra rares, ils me les font en... le monstre et la piège, il me les font en trois fois. Genre, elles sont tellement fortes. Gamma Kiri volant, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Vénération, couronne, Tsujik. On n'avait pas encore eu une Tsujik ? Je ne sais plus ce que fait le Tsujik, ça permet de booster l'attaque, je crois. Oisillon, Magat, Guerrier Turbo. Guerrier Turbo, enfin disponible, même s'il est nul. Apelio, l'âme vol, terrain d'entraînement Yosen. Encore une fois, il a encore eu une super rare, ultra rare, super rare, là. Lara, oh Lara, Lara, elle est beaucoup trop mignonne. Si cette carte est invoquée normalement, si cette carte est invoquée normalement plutôt, vous pouvez cibler un monstre bête spirituelle dans votre cimetière, invoquez-le spécialement et après tu fais une invocation fusion avec. Pas mal, pas mal, et monstre, ça, c'est pas la carte que je vais utiliser. Ça, c'est vraiment pas la carte que je vais utiliser. Wen, dompteur, bête spirituelle, couronne, élien, bête spirituelle, ok. Les derniers packs, Yosenjou Kadam, embuscade, bête spirituelle et guerrier turbo. Bon, maintenant, donnez-moi la magie de terrain guerrier magnétique ou alors la bête spirituelle. Vas-y, allez, hop. Yosenjou Kama 3. Donc, j'ai mes deux Kama 3, en fait, là. Alors, 18 packs, plus une SR. Wen, dompteur, exécuteur, retour bête spirituelle, ces cartes sont magnifiques. J'ai juste envie de jouer le deck parce que les cartes sont magnifiques. Grisbel, l'influenceur des étoiles. Oh, c'est un sacré influenceur comme moi. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain et augmenter son niveau de 1. Ah ah. Isna. Alors, ça, c'est une carte qui est sortie dans une édition au mois d'août, je crois. Une fois par tour durant la N-Face, non, ça doit être mois de juillet, un truc comme ça. En gros, c'est le Yosenjou qui vous permet de piocher une carte si vous avez un autre Yosenjou sur le terrain. Ça peut être vraiment pas mal. Après, ça n'a pas beaucoup d'attaques, mais ça sera renvoyé dans la main, je crois. Tourbillon Yosen. Trop long. Oh, et le Kama 2. Je crois que... Ah non, du coup, j'ai deux Kama 2. J'en ai deux. Allez, hop, cérémonie, oiseau colossal, champ magnétique, mais on a tout, sauf les ultra rares, mais on a toutes les super rares. Là, c'est notre ouverture, ça. Règle puni, guerrier faucon. Oh, il y avait une carte ninja, je n'avais pas vu. Je n'avais pas fait gaffe. Lara, oiseau du tonnerre, coup secret Yosenjou. J'aimerais bien les ultra rares, les potes, elder. Ah, aigle et les. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de synchro dans les feuilles. Ouais, le dragon tapis. Il faut que je lise l'effet du dragon tapis, en fait. Lara, Wen, Garuda. Ouais, ouais, ouais. Au roi du tonnerre, on l'a eu en 15 000 fois. Ah, allez, une petite ultra rares. Ah, oui, c'est... Ah, ça peut être la super rares. Union de la super équipe de la force des potes. C'est le meilleur nom de carte. Lame vol, augmenter l'attaque des monstres vents de 500. Yes. Rapengu. Yes. Ça, c'est vraiment pour... Ça, c'est Colami qui veut booster le deck pingouin pour qu'il redevienne tiers zéro. Puisqu'il l'a été un jour, bien sûr. Oiseau colossal. Rares sont ceux qui ont survécu à cet oiseau qui plonge comme une bombe. Ouais. Si vous êtes une vache, vous n'allez pas survivre face à cet oiseau. Apparemment. La vénération, Yosen et guerrier turbo. Allez, la carte. Super rare. Mais j'ai cru voir ultra rare. Super rare. Kanaok. Je veux le kanaok ou la magie de terrain. Union de la super équipe de la force des potes. 24 packs plus une ultra rare. Risbell, Wen, Kamakiri volant. On va aller vite. Oh, Petalfin. On ne l'avait toujours pas eu. Avatar, bête spirituelle. On n'a toujours pas eu sa fusion aussi. Une fois par tour, vous pouvez bannir une carte bête spirituelle. C'est beaucoup trop long. Isna. Alors, oiseau du tennerre, Petalfin. Maintenant, on l'a. C'est comme Isna. On l'avait eu assez tardivement. Oiseau colossal, embuscade, ce coup secret, Yosenju. Yosenju Maga, Oya, Meldor. Bon, là, c'est encore pas mal de doubles. Guerrier turbo. On essaie d'aller vite. Couronne ozel, Kanaok. Mec, quand est-ce qu'on va avoir Petalfin en rare, la fusion ? Oh ! Tourbillon, Yosen. Ah, le dragon tapis dans la caverne. Un imposant, dragon vivant dans une caverne. Calme de nature, il est redoutable lorsqu'il se met en colère. Selon la légende, il protégerait certains trésors. Donc, si cette carte est en mode défense, l'adversaire ne peut vous faire aucun dégâts. Je vous traduis les faits. Donc, voilà. Wen, Riesbel, Exécuteur, embuscade, Wen, dégâts ! Il y a des cartes que je n'ai toujours pas eues. Kanaok. Il y a des rares que je n'ai toujours pas eues. L'âme vole. Ah, Petalfin. Cette carte aussi est magnifique. Une loli qui ride un dauphin rose. Oui. Oui, tout va bien. Konami. Oui, oui. Tourbillon, Yosen. Cérémonie du saut de Rayton. Ce n'est pas forcément pour les ninjas. Une fois par tour, vous pouvez renvoyer un monstre en face recto que vous contrôlez au-dessous du main deck pour cibler deux cartes dans le cimetière de votre adversaire. Bannissez les cibles. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Yosen Jumaga. Bon, en fait, j'ai dépensé toute ma chance dans les premiers boosters. Maintenant, je n'obtiens plus rien. Oisillon, Petalfin. Ah, enfin. La pièce, Yoshen Jum. Yoshen Jum. Douleur d'épée, Yoshen Jum. Nice. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. L'âme vole, Rizbel, Tsujik. Allez, Turbo Synchronique, le dragon, Kamakiri. Donnez-moi une autre ultra rare. Terrain d'entraînement. En vrai, si je peux avoir la... Comment elle s'appelle ? Wind. Wind. Bref, la bête spirituelle ultra rare. Ce n'est pas bête spirituelle, en plus. Doncteur, avatar, bête spirituelle. Si je peux l'avoir, je reset la box puisque je n'ai pas envie d'avoir la fusion en tant exemplaire que ça. Donc là, tu me donnes soit la piège, soit le monstre. Allez, j'ai fait. Oui ! Oh, le deck Yosen joue le prochain deck que je vais vous présenter, les gars. Et enfin, dernière offre, 36 packs plus une SR et une ultra rare. Oiseau colossal, Elder. Et si jamais je n'ai plus d'ultra rare dans la box, ça reset la box. Rizbel, Turbo, Abelio ! Oui ! Je crois que j'ai les 7 cartes, IRL. J'ai un deck bête spirituelle et IRL que je n'ai jamais joué. C'est juste que je l'ai eu dans une collection. Mais j'adore, les bêtes spirituelles juste pour leur design. Je ne sais pas jouer le deck, mais juste pour leurs illustrations. Elles sont magnifiques. Hop, cérémonie, Lara, terrain d'entraînement Yosen. Si ça peut me donner la... le kanaok. Enfin, les deux cartes bêtes spirituelles qui sont en ultra rare et super rare, là. on reset la box et c'est terminé. Hop. Tourbillon, vénération, coup secret Yosenju. Ok. Vénération, exécuteur. Allez, on va vite, on va vite en plus que là. C'est beaucoup de doubles, Yosenju, Gamma Kiri. Ok, bien, bien. Les gars, les gars, les gars ! Je veux reset la box le plus rapidement possible en busqu'a terrain d'entraînement Yosen, mais les mecs ! Ah, c'est Jumagat. Bengou ! Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce pingouin ? Garuda. Il y a une fusion avec le pingouin qui existe ? Bon, pas dans le jeu apparemment, mais dans Yu-Gi-Oh! TCG. Ça doit être incroyable si c'est le cas. Vénération, égle puni. Camera Clops ! Mais j'en ai rien à faire de Camera Clops ! Guerrier Faucon. Mais mec, les SR et UR vont être à la fin de la box. Je vais devoir utiliser mes gemmes. Ça me saoulait. J'ai pas envie de dépenser mes gemmes. Mon argent, oui, mais pas mes gemmes. Lara, Garuda. Ah, mais elles sont au fond de la box ! Kanao. Ok. J'ai bientôt vidé la box. Dès que j'ai l'Ultra-Rat, en fait, ça va reset la box. Et ça va être dans le dernier booster de la box. Ah ! Enfin ! Turbo, Vénération, Winda ! Elle est mignonne. Dompteur, Avatar, Bête Spirituelle. Et là, reset de la box. Donc, les 7 prochains boosters, ça va être une box toute nouvelle. On peut avoir n'importe quelle carte. Yoseju, Izna. Turbo, Aigle, Elder. Tourbillon, Guerrier Faucon, Rapengu. Ah, les gars, donnez-moi des SR, quand même, avant de terminer l'ouverture. Oiseau du Tonnerre, Pétale Fin. Guerrier Faucon, Retour. Et non, pas de SR ou d'Ultra Rare dans la nouvelle box. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans les promos super rares ? Soit les cartes Cristron, soit le terrain Guerrier Magnétique. Ou alors Kanaoq. Ou alors Kanaoq, si je fais ça. Voilà. Il nous faudrait soit lui, soit lui, soit lui, soit lui. En super rare. Oh. Et qu'est-ce que ça va me donner en Ultra Rare ? Je vous jure, s'il me donne ça, je vais être dingue. Il me faut Winda ou la douleur. Winda serait le mieux. Bon, la douleur. Ok, les trois douleurs d'Epi Yoseju, le Daki Yoseju, bientôt sur vos écrans, sur ma chaîne. Du coup, on en est à quoi ? Alors, j'ai trois fois cette carte-là. Une fois ça, une fois ça. Donc, il me faudrait un autre exemplaire de Winda quand même. Sinon, au niveau des super rares, on a une fois ça, deux, trois, une, 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 et trois. Bon, il va falloir ouvrir des boosters pour avoir ça et ça. Il va falloir les choper. Il faut tellement les choper, ceux-là. Bref, du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et on se retrouve demain pour la prochaine présentation de deck où je vous présenterai le deck Yoseju, puisque c'est le deck qui me hype le plus et que la vie m'a écouté et m'a donné toutes les cartes Yoseju en trois exemplaires. Allez, bye tout le monde. Et du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour tout quand je ferai d'autres vidéos sur du link sur ma chaîne et sinon, vous avez mes autres vidéos ici, elles peuvent vous plaire et notamment, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.